Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le G5 Sahel met en place une force anti-djihadiste. Cette force militaire conjointe arrive dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali. L'imoutrof du Burkina Faso du Niger, gagné à leur tour par les violences terroristes. Il y a dix ans, disparaissait à Dakar Ousmane Sambène. Le cinéaste et écrivain sénégalais a influencé plusieurs générations d'intellectuels africains. Il a laissé son empreinte et c'est de cela dont il s'agit dans le dernier documentaire du réalisateur Samba Gajigou. Puis elle monte, monte encore. En l'espace de sept ans, la chanteuse Ramou a su s'imposer dans les world music. C'est à suivre dans ce journal. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad mettent en place une force militaire commune. Un G5 Sahel contre le terrorisme. Cette force qui sera déployée dans un premier temps aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle s'ajoutera à l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel. Reportage Mokhtar Bari, Birama Samonera. Ce sont au total 5 1050 hommes fournus par les membres du S5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad qui vont sécuriser les frontières entre cinq pays. Les chefs d'Etat présents au sommet de Bamako le 2 juillet 2017, tout en saluant la naissance de cette force, promettent des résultats avant les cinq prochaines années. 423 millions d'euros sont nécessaires à la matérialisation de cette force. Chaque pays membre devra débourser 10 millions d'euros. N'oublions jamais que le Sahel n'est qu'un terrain de passage, un terrain de guérissement d'éléments à projeter ailleurs, sur nos voisins immédiats à l'Europe. Donc je pense que là, dans le temps à venir, avec cette mobilisation au niveau de l'Europe et au niveau du monde, nous aurons sûrement d'autres idées par rapport à ce monde de financement alternatif qui vont peut-être nous permettre d'aller plus loin encore dans l'ambition de faire de ce G5 Sahel, sa force qu'on donne en tout cas, un élément de lutte efficace au niveau de la région contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet de Bamako, salue cette initiative qui vient en soutien à la lutte contre le terrorisme, tout en annonçant que la France mettra 8 millions d'euros à la disposition de cette force avant la fin de l'année 2017. La formation des hommes composant la force, la France entend financer des projets de développement agricole et pastoral et d'autres domaines à hauteur de 200 millions d'euros sur les 5 ans à venir. Le président français estime que la bonne gouvernance contribuera à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes se nourrissent, dans tous les sens du terme, de trafics multiples. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafics humains, que nous avons malheureusement évoqués tout à l'heure. Et qui joue justement les zones frontalières. La grande avancée de cette force conjointe, c'est de pouvoir coordonner les forces avec un commandement intégré, commun, en particulier sur ces zones identifiées, Est, Centre et Ouest, et intervenir de manière beaucoup plus efficace. En aucun cas, cette force conjointe ne vient se substituer ou se confondre avec la mission ou de Barkhane ou de la MINUSMA. C'est une mission de lutte contre les trafics et contre le terrorisme sur ces zones frontalières. Réconfortée par le soutien de la 679e réunion du Conseil des Paix et de Sécurité de l'Union africaine le 13 avril 2017, la force du Z5 Sahel a également reçu l'onction du Conseil des Sécurités des Nations Unies par la résolution 2359 du 21 juin 2017. L'Union européenne, elle, avait apporté un soutien de 50 millions d'euros. Le 29e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce lundi 3 juillet à Addis Abeba, un sommet consacré à la jeunesse. Mais ce sommet est aussi celui de la conquête d'une nouvelle crédibilité pour l'organisation. La question du financement est largement évoquée. Les chefs d'État souhaitent s'affranchir des aides européennes, turques et chinoises. 55 délégations venues de tout le continent se sont réunies ce lundi 3 juillet à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine. Pour ce deuxième sommet de l'année, l'objectif était de concrétiser des réformes institutionnelles déjà lancées en janvier 2017. Celles-ci concernent des sujets relatifs aux différentes crises que traversent certains pays, aux questions de développement sur le continent, mais surtout à la mise en place du processus d'autonomie financière de l'organisation. Comme l'avait dit le président rwandais Paul Kagame, être capable de s'autofinancer relève de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale. Cela nécessite l'engagement et la volonté de tous les chefs d'État du continent. Donc à mon avis, comme ça a été stipulé, il faudrait appliquer une taxe de 0,2% sur toutes les importations éligibles en Afrique pour financer l'organisation, à partir d'ailleurs de cette année, c'est ce qui a été dit. L'organisation panafricaine, dont le budget est estimé à près de 800 millions de dollars pour 2018, dépend à plus de 80% de la contribution des donateurs extérieurs, tels que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. En plus de la question de l'autofinancement de l'organisation, le projet de réforme prévoit également d'élargir le rôle de l'Union sur le continent et de renforcer son influence au niveau international, mais aussi auprès des populations. Notre crédibilité internationale est très importante, car partout où j'ai été ces derniers 100 jours, j'ai perçu la même réconfortante appréciation. Aucune organisation internationale, aucune grande ou moyenne puissance dans le monde n'entend plus désormais agir en Afrique sans l'Union africaine. Outre les problématiques d'autofinancement et d'influence, les chefs de gouvernement africains ont aussi évoqué la question de la sécurité et de la paix sur le continent. La gestion des crises politiques au Burundi ou en République démocratique du Congo et le risque terroriste en Libye ou au Sahel étaient parmi les sujets principaux de ces réunions. Le cinéaste et écrivain sénégalais Ousmane Samben, autodidacte, l'homme avait été maçon, tirailleur, avant de se lancer dans l'écriture littéraire et cinématographique. Il a laissé derrière lui une œuvre impressionnante, empreinte d'engagement, Samben, un documentaire qui vient de sortir aux traces. La vie du romancier cinéaste sénégalais, un film signé Jason Silverman et Somba Gadigo, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Je crois que c'est plutôt le message de Samben qui en a fait le père du cinéma africain. Il n'est pas le premier africain au sud du Sahara à prendre une caméra. Il s'agit de Pauline Simouanou Vieira qui l'a fait en 1957. Mais Samben a pris sa caméra en 1962 pour faire Borom Saret. Et depuis Borom Saret, chaque 3-4 années, il fait des films. Et tous ces films ont une seule thématique, promouvoir le changement en Afrique. Ramou et la musique du monde. La chanteuse béninoise est partie à sa conquête il y a de cela 10 ans depuis. C'est un parcours quasi sans faille pour Ramou qui vient de sortir son deuxième album. L'Efti Oounou, Marcel Fardamaroui. La chanteuse Ramou continue son parcours sur la scène musicale béninoise. Ramou Nat Sambieni, de son vrai nom, est née le 4 janvier 1987 à Boïcon, dans le centre Bénin. Après ses études universitaires, elle s'est consacrée à l'animation radio afin de développer et renforcer ses aptitudes. En 2010, Ramou s'est révélée au public à travers son premier opus intitulé « Iréniquan ». Cinq ans après, elle sort son second album dénommé « L'amour ». La particularité de ma musique, c'est de faire danser les gens, de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens à la fois. Alors c'est un mélange, un métissage de sonorité occidentale et africaine. Au rythme de l'afro-jazz, les compositions de Ramou sont exprimées dans plusieurs langues locales du pays. Grâce à ses atouts, Ramou, très tôt, a été honoré de partager la même scène et de collaborer avec de grands noms de la musique africaine. En témoigne encore la présence de King Mensah à son concert musique du monde. Ma présence derrière Ramou, c'est pour montrer qu'elle a du talent. Je suis toujours présent sur les scènes avec des talents. Je n'encourage pas ceux qui ne savent pas chanter, à mon avis. Voilà ce que je ne veux dire pas là. Mais pour moi, Ramou fait partie des artistes béninoises qui peuvent faire vraiment le nom de ce pays. Le premier album de Ramou, Iréniquan, a été sacré meilleur opus de musique moderne lors des trophées Benin Golden Awards 2010. En 2012, Ramou a été distinguée meilleur espoir féminin au Tamanidor au Mali. Elle s'active pour la sortie de son troisième album. Cette année, la jeune chanteuse a été sollicitée par la chaîne CBS Secretary pour réaliser des musiques de fond sur une nouvelle série américaine intitulée Madame Secretary. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.